Nous, on n'a pas le style condo de New York, mais on a le style co-op de Pointe-Saint-Charles. Il était une fois un quartier populaire qui avait décidé de prendre son destin en main. Un 4,5, c'est le double de ce que c'était. Arrêtez de faire des condos pour les riches avec des piscines sur le toit, là! Moi, non, je suis pas un oiseau rare, je suis une proule du peuple. Moi, je cherche un nid pour mes poussins. À Pointe-Saint-Charles, les nids abordables, ils sont rares. La cité des bâtisseurs, pour l'endommage aux citoyens, surtout les citoyens qui ont bâti ce quartier-là, vous avez été locataire et vous allez fonctionner comme propriétaire en même temps. C'est du logement social pour les gens. Ils vont avoir de l'aide payée le loyer. Ils ont au moins deux grandes fenêtres pour chaque loyer. L'architecte aussi, il voulait emmener de la lumière. Nous proposons que ces bâtiments soient remis à la communauté. Le bâtiment numéro 7, c'est quand même un projet qui se fait dans le cadre d'une forme de réappropriation populaire. On a quand même réussi à sauver un bâtiment de la démolition, l'obtenir gratuitement décontaminé. Ça va être le centre processuel autogéré. Avec le projet de CPA ensuite, des ateliers de production pour réintégrer le travail. Tant qu'il n'y a pas d'accord du ministère, Mac ne peut pas procéder à la décontamination. Il ne peut pas nous céder le bâtiment 7. Pendant ce temps, le bâtiment continue à se dégrader. Ça fait depuis 2013 que la session doit être pour demain matin. La communauté s'accroche et tient bon. Ses habitants sont loin d'avoir dit leurs derniers mots. Sous-titrage Société Radio-Canada